salam alaikum donc la vidéo aujourd'hui challah on va parler on va faire une étude de texte pour les cinquième année une révision pour l'examen de fin de cycle espérons ça va pas tarder challah peut-être que dans une semaine ou bien dans deux semaines donc il faut se préparer donc le sujet bien l'étude de texte je l'ai posté hier sur sur facebook je vous ai donné le temps de le faire avec vos enfants et aujourd'hui je vais vous montrer ou bien vous expliquer la correction on va faire on va voir la correction en détail ce qu'on commence à la paracati lex miller donc premièrement le texte parle de la rougeole donc la rougeole est surtout une maladie infantile cette fièvre éruptive est très fréquente et très contagieuse surtout entre deux et dix ans la rougeole est une maladie infectieuse due au virus invisible transmissible à l'an le virus se transmet par contact direct les symptômes caractéristiques de la rougeole grosses fièvres yeux larmes moyennes perte d'appétit inflammation du nez et de la gorge toux sèche soif vive et diarrhée trois à quatre jours plus tard des boutons rouges apparaissent quand on a la rougeole il est très important de rester couché jour et nuit bien au chaud dans son lit la chambre doit être plongée dans la pénombre cela soulage les yeux on peut éviter la rougeole en se faisant vacciner d'après la hausse médicale on commence par le premier exercice choisie la bonne réponse dans ce texte de l'auteur nous parle de donc il nous parle de quoi d'un jeu collectif d'un danger domestique ou bien d'une maladie donc on sait très bien qu'il s'agit d'une maladie voilà donc dans ce texte l'auteur nous parle d'une maladie donc ça c'est la première question deuxième question la rougeole est une maladie la rougeole est une maladie infectieuse le mot souligner veut dire qu'est ce qu'il veut qu'est ce que ça veut dire infectieuse chronique contagieuse infectieuse ça veut dire contagieuse donc qu'est ce qu'on va faire on va supprimer ça on va dire on va dire le mot souligné contagieuse 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 donc ça c'est pour la question 2 répons par oreille ou faux la rougeole est une maladie contagieuse donc on le sait très bien que c'est une maladie contagieuse donc c'est c'est vrai pour la deuxième elle touche les enfants entre 12 et 15 ans donc non on va vérifier dans le texte dans le texte c'est écrit que c'est entre 2 et 10 ans donc la deuxième phrase c'est faux voilà donc ça c'est pour la troisième question quatrième question relève du texte un verbe à l'infinitif et un autre conjugué donc on commence par le verbe à l'infinitif on va chercher un verbe à l'infinitif dans le texte donc on va voir ici c'est le verbe vacciné par exemple nous avons le verbe vacciné rester vous avez rester aussi éviter donc nous avons 3 verbes éviter vacciner et rester 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 donc vous avez 3 donc on peut choisir l'un des deux moi je vais choisir vacciné un verbe conjugué signe et un verbe conjugué donc un verbe à l'infinitif c'est vacciné et un verbe conjugué donc on peut prendre n'importe quel verbe nous avons resté ici se transmet donc tous les verbes ici qui sont conjugués on peut les prendre apparaissent peu etc donc je peux dire peu voilà on souligne les réponses pardon donc je vais répondre aux questions je n'étais pas alors un verbe à l'infinitif j'ai dit vacciné et un autre verbe conjugué c'est j'ai choisi peu et j'ai souligné mes réponses voilà maintenant on passe à la cinquième question complète quand on a la rougeole quand donc à le a qu'est ce qu'il devient donc c'est on va directement voir remarquer que c'est le verbe avoir donc quand j'ai la rougeole et quand nous l'avant la rougeole on va les souligner comme toujours souligne les réponses pour faciliter la correction voilà donc ai et avant et bien sûr chacune sur un demi point sixième question la rougeole est une maladie contagieuse la rougeole et la grippe si on place la rougeole par la rougeole et la grippe donc l'est qu'est ce qu'il devient donc on est passé du singulier au pluriel qu'elle on va mettre la rougeole et la grippe la rougeole et la grippe c'est le pluriel donc on va mettre la la partie qui reste de la phrase au pluriel des maladies on rajoute s et contagieuse on rajoute s donc la rougeole et la grippe sont des maladies contagieuses donc on passe à la production écrite donc rédige un paragraphe dans lequel tu donnes 3 à 4 conseils à ton camarade pour rester en bonne santé utilise il faut réécrire les verbes à l'infinitif bien sûr que les verbes après il faut ils se mettent à l'infinitif et n'oublie pas les tirés et la ponctuation donc quand on donne des conseils on met toujours des tirés et un titre au texte voilà donc on va voir des essais on va prendre comme titre on peut prendre par exemple pour rester en bonne santé comme titre un clic bon bon et on 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 Voilà, donc, pour le titre, on a choisi pour rester en bonne santé. Maintenant, pour les phrases, qu'est-ce qu'on va choisir? Donc, on nous a recommandé d'utiliser il faut, on va dire il faut, on va prendre un verbe, on le laisse à l'infinitif. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester en bonne santé? Se laver, on va prendre le verbe se laver et les mains. Voilà, la boîte aoutique, maintenant. Donc, il faut se laver les mains avant chaque repas, par exemple. Voilà, parce qu'il est très important de se laver les mains avant les repas. Donc, ça, c'est pour le premier conseil. Il faut se laver les mains avant chaque repas. Pour les ongles, il faut couper les ongles chaque semaine, par exemple, on va dire. Il faut se couper les ongles chaque semaine. On va les couper chaque jour. Mais chaque semaine, il faut se couper les ongles chaque semaine. Pour les fruits et les légumes, il faut manger des fruits et des légumes chaque jour. Voilà, des fruits et des légumes chaque jour. Il faut manger des fruits et des légumes chaque jour. Et pour le quatrième conseil, on peut prendre les dents. On peut prendre du lait, vous pouvez y faire. Il faut boire du lait chaque jour. Donc, moi, je vais essayer de vous donner beaucoup. Mais bon, il faut boire du lait chaque matin, par exemple. Il faut boire beaucoup d'eau aussi. C'est très bien pour la santé, l'eau. Il faut se brosser les dents. Donc, je vais essayer de vous les citer. Après chaque repas. Si c'est très important, il faut se laver les dents. Parce que les dents, comme vous le savez, ça attaque le cœur. Donc, si vos dents ne sont pas bien lavées, vous allez tomber malade, etc. Donc, il faut faire du sport. Chaque jour aussi, etc., etc. Donc, ça, c'est les conseils que vous pouvez citer. Voilà. Mais, le barème, c'est que, par exemple, on va vous donner un demi-point sur les quatre phrases. C'est-à-dire, chaque phrase que vous allez faire. On va dire quatre conseils. Je vais vous donner un autre conseil. Quand vous allez vous donner trois conseils, je vais vous donner un autre conseil. Donc, c'est le 25ème conseil. Donc, c'est le premier chose. Donc, on va dire comme vous allez vous donner le barème. Par exemple, on va prendre trois à quatre conseils. Donc, trois à quatre conseils, ça va. On va prendre un demi-point. Ensuite, Utilisation Utilisation De Il faut Dans chaque phrase. Utilisation Utilisation Et puis, un emploi correct De 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 Des verbes À l'infinitif Après, il faut, ça va vous prendre aussi un demi-point. Finitif, après, il faut, voilà, donc, les critères, les tirées et la ponctuation, sur un demi-point aussi, et j'ai un demi, voilà, ensuite, le tir est trancé sur un demi, voilà, ensuite, vous avez, par exemple, un, deux et demi, donc, on va dire, trois à quatre conseils, c'est un point, c'est pas un demi, voilà, un point, deux, trois, il nous reste, un point, on va dire, cohérence, les phrases, c'est-à-dire, les phrases, c'est-à-dire, il faut se laver les angles, ou bien, il faut se laver du lait, par exemple, voilà, cohérence des phrases, ça va vous prendre un demi-point, donc, généralement, c'est comme ça qu'on va noter, voilà, donc, j'espère, n'y J'espère que nous n'a pas de souci avec le sujet de l'un de vos clients sur le messenger On a donné une note pour la note. Pour vous dire une note pour l'un de vos clients tout seul à la maison. Vous ne pouvez pas vous abonner à la maison. Et vous n'avez pas l'autre que vous n'avez pas de nouveau. Il n'a pas de 4 points. Les phrases cohérentes sont en place de la note. J'ai faim la note. J'ai fait la note de la note. J'ai fait le titre et les notes. mais il y a les termes de l'étoile, c'est-à-dire le point à la fin, mais il y a des verbes qui ont besoin de se laver, se couper, manger, mais il y a des termes ou il y a 4 conseils qui ont besoin de la question pour la question de la question de la question de la question c'est pour la production écrite. En ce qui concerne l'étoile, dans ce texte, l'auteur nous parle d'une maladie, donc d'une maladie, un point, la candère infectieuse sinon, donc un point, c'est pareil, c'est le point qui est une fois, la question de la première, c'est l'onore, la question de la première, c'est l'onore, c'est l'onore, un verbe, c'est l'onore, un verbe, c'est l'onore. Non, on y voit l'eut comme le verbe Kul D'a dit le kouaie de firme Donc, t'a dit Nus Ben nuspelle, le verbe avoir A la aïe, un donus Voilà, avant Avant aussi, il y aura Un demi-point Voilà, donc Ahna, ben nuspelle Sixième question Son, on On, on, on D, kif, kif 25 Mala, j'y lui-même Na, on, il y a dit S, on, on 25 ou contagieuse qui mettez le S qui fait qu'il fait 0.05 donc à 4, ça m'a dit comme le barème Camille et j'espère que vous avez aidé la vidéo et que vous avez aidé la vidéo j'espère que vous avez aidé de bonheur à la prochaine vidéo et merci